Bonjour, ici Alex Wagner et on va commenter la question numéro 8 du quiz drag vs harcèlement de rue, c'est sur Morning Kiss. Une inconnue lance un regard à un inconnu et lui sourit. Réponse A, elle doit donc lui réserver un bon accueil s'il l'aborde. Réponse B, une femme a le droit de donner ou de retirer son consentement à tout moment sans se justifier. Alors, il y a quand même une personne sur 25 qui pense qu'on doit lui réserver un bon accueil s'il l'aborde. Et à ce titre, je vais citer une femme qui est venue commenter sur Morning Kiss, Marine Ferry, qui a dit « Cool, donc j'arrive bien à faire du distinguo. J'ai cependant hésité sur la question où la femme montre des signes positifs, regard appuyé, sourire franc, même si bien sûr elle peut changer d'avis et cela n'est qu'un signe. En ce qui me concerne, quand je regarde un homme intensément et que je lui souris de manière appuyée, c'est plutôt un signe positif, même si bien sûr tout est loin d'être permis après cela. » Oui, effectivement, un regard appuyé et un grand sourire peuvent être interprétés du moins comme une invitation à être abordée. Et si à l'inverse, imaginons que, d'ailleurs je l'ai commenté en commentaire à Marine, je crois, oui je lui ai mis « Oui, un regard et un sourire peuvent être des invitations par une femme de se faire aborder, mais si l'homme se révèle finalement lourd ou désagréable, une femme peut changer d'avis et ne plus souhaiter interagir avec lui. » À quoi Marine Ferry m'a répondu « On est bien d'accord, c'est exactement cela, très bonne soirée. » Alors, oui, et bravo à toi Marine pour faire, quand tu es intéressé, ce genre de regard et ce genre de sourire, parce que j'estime que c'est le minimum que puisse faire une femme dans ses interactions de rencontre homme-femme. Le problème c'est que peu de femmes le font. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ont peur du refus, on ne peut pas appeler ça un râteau en réalité, mais si un homme ne vient pas ensuite les aborder, elles vont avoir un peu l'affiche, elles vont le vivre comme une honte. Donc le plus qu'elles fassent d'habitude dans par exemple une boîte de nuit ou dans un bar, c'est qu'elles vont se tenir proche de l'homme qui les intéressait et elles vont se tenir proche mais en lui tournant le dos. C'est assez rigolo, mais on voit ça tout le temps. La prochaine fois que vous êtes en boîte ou dans un bar, regardez. Ça me rappelle un peu, j'ai une bonne copine qui s'appelle Sonia, qui, elle était en vacances, elle était partie entre filles avec, il y avait notamment ma femme Carole qui m'a raconté l'histoire. En fait Sonia était intéressée par un mec au bord d'une piscine et alors elle a soigneusement évité de lui lancer le moindre regard ou le moindre sourire et qui plus est, quand elle est passée à côté de lui, elle marchait sur le bord de la piscine, lui était sur le transat, et bien soigneusement elle a mis ses cheveux, elle a des longs cheveux, elle a mis ses cheveux pour qu'il n'y ait pas de contact visuel entre les deux. Et quand je lui ai demandé, mais comment ça se fait ? Mais tu étais intéressé par lui, pourquoi tu ne lui as pas montré ton intérêt ? On m'envoyait un signe, il m'a répondu, ah ben non, mais ça aurait été trop grillé si j'avais fait ça. Ben oui, le but c'est d'être grillé, le but c'est de communiquer un intérêt justement. Alors la leçon de tout ça, c'est qu'effectivement c'est très bien si vous avez une invitation à aborder qui passe via un regard appuyé ou un franc sourire, et n'attendez pas d'avoir ce genre de signe, parce que ces genres de signes viennent rarement. D'abord la femme ne vous a peut-être juste pas vu, parce que vous n'êtes pas dans son espace visuel, elle ne vous a pas aperçu, ou alors peut-être que simplement elle n'a pas un échantillon suffisant de vous pour savoir si vous lui plaisez, et donc c'est à vous d'aller créer le contact pour encore une fois voir ce qui peut se passer. C'est le seul objectif d'aller aborder une inconnue. Alors demain on va analyser la question 9, et en attendant vous pouvez vous abonner avec le bouton qui est en haut à gauche, ou alors découvrir des offres sur monx.fr avec le bouton juste en dessous, ou alors rester sur cette chaîne YouTube avec les deux vidéos qui sont suggérées à droite. Merci et à bientôt. Au revoir.